Musique Bonsoir à tous. Nous voici de nouveau sur la terre gabonaise, très heureux, très heureux d'être avec vous et merci encore d'être venus nous rejoindre aujourd'hui. Merci au frère Gaspard, frère Jean et tous les autres qui se sont donnés pleinement pour s'associer avec nous pour cet événement. De tout mon cœur, de la part de CTMI et toute l'équipe, merci beaucoup. C'est vraiment touchant de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui sont prêts à soutenir l'évangile de Jésus Christ. Quelle grâce extraordinaire. Et donc nous voici réunis de nouveau et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une joie pour moi d'être avec vous. C'est un honneur d'être avec les pasteurs, les serviteurs de Dieu, leurs femmes au Gabon. Et je crois qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit spéciale qui se passe en ce moment, surtout dans le cœur, dans la vie des serviteurs de Dieu. Je peux reconnaître, après plusieurs années de ministère en Afrique, qu'il y a un changement, un changement dans le cœur des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Il y a une recherche, car il y a beaucoup qui souffrent, qui sont fatigués, qui sont découragés, qui n'ont plus de boussole, plus de vision. Ils sont là avec le cœur attristé et il y a une recherche. Et je peux le constater, surtout car dernièrement, nous avons fait des conférences en Tanzanie, au Zimbabwe, au Bénin, au Congo. Et nous avons vu comment les pasteurs et les serviteurs de Dieu, leurs femmes, étaient en grand nombre présents pour écouter l'Évangile, le message de la croix de Jésus-Christ. Et c'est très encourageant, très, très, très encourageant. Et donc, pendant ces trois jours, je voudrais vous partager sur le serviteur de Dieu. C'est un grand mot, mais c'est quelque chose de très profond. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on parle de serviteur de Dieu, ça n'a peut-être pas la même profondeur et la même valeur qu'il y a peut-être quelques décennies où, quand on parlait d'un serviteur de Dieu, il y avait un respect. Ça parlait d'une onction, ça parlait d'une autorité, ça parlait d'une représentation de Dieu sur terre. C'était quelque chose de vraiment profond. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand on parle de serviteur de Dieu, ça a la même profondeur, mais je voudrais, pendant ces trois jours, me référer à la parole de Dieu pour vous parler d'un serviteur de Dieu. Son appel, son message, sa vie. Parce qu'un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se tient debout d'ailleurs un pupitre deux ou trois fois la semaine et qui parle de la Bible. C'est bien plus profond, bien plus sérieux. Et j'ai choisi le texte dans un deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3, où Paul parle à Timothée pour l'exhorter. Vous savez que Timothée a vécu pendant des années aux côtés de l'apôtre Paul. C'était un enfant bien-aimé de Paul, un collaborateur, un co-ouvrier avec lui qui avait grandi dans la révélation de l'Évangile à côté de l'apôtre Paul. Et quand Paul écrit cette deuxième épître à Timothée, c'est clair qu'il sait, il ressent qu'il va rencontrer le Seigneur. que son temps sur la terre devait se terminer bientôt. Et il s'adresse à Timothée. Et il lui dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Et la première chose que je voudrais vous partager, c'est l'appel d'un serviteur de Dieu, son appel, son ministère. Je crois que nous tous qui sommes là ce soir, nous réalisons que, et nous savons, que quand Paul parle des dons de Jésus, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il parle de ministère. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui a reçu un don, un appel, de la part de Jésus. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a cinq dons que Jésus a faits à l'Église. Cinq. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ou bien enseignants, n'importe. Cinq. n'ont pas six, n'ont pas quatre, n'ont pas dix, mais cinq. C'est pourquoi l'Église a besoin de se limiter à ces cinq dons et ne pas ajouter ni retirer. Parce que ces cinq dons ont été donnés pour l'édification et la croissance du peuple de Dieu. l'édification et la croissance du peuple de Dieu. Et ces dons, ces appels représentent Jésus lui-même, représentent Jésus, le caractère de Jésus et en même temps ce que Jésus était et ce qu'il a porté à ceux qui l'entendait, aux disciples, aux premiers apôtres, à qui il a parlé, à qui il a partagé, beaucoup de choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, ces cinq dons sont tellement, tellement importants. Et vous qui êtes un serviteur de Dieu, il est important pour que chacun d'entre nous, nous sachions quel est notre appel, qu'on sache quel est notre appel. si nous sommes un serviteur de Dieu, nous avons reçu un don de la part de Jésus et nous avons besoin de savoir quel est ce don et surtout que ce don soit approuvé par des serviteurs de Dieu, par le corps de Christ qui ont besoin de ressentir et de reconnaître cet appel particulier dans la vie d'un serviteur de Dieu. C'est très important. Autrement, chacun peut décider par lui-même ce qu'il veut. On ne peut pas décider ce qu'on veut. On ne peut pas décider ce qui semble bon pour nous, pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de connaître l'appel et le don de Jésus pour chacun d'entre nous personnellement. Et ce don, cet appel doit être ressenti, approuvé, reconnu dans la maison de Dieu par les serviteurs de Dieu qui sont déjà dans le ministère. c'est eux et le corps de Christ, bien sûr, qui vont approuver, qui vont vraiment ressentir si l'onction de Dieu que représente chaque ministère est dans la vie d'un serviteur de Dieu. Donc, on ne peut pas juste s'appeler un serviteur de Dieu, on ne peut pas s'appeler un prophète, on ne peut pas s'appeler un évangéliste juste parce que ça fait du bien à nos oreilles, juste parce qu'on voudrait. Vous savez, si vous voulez être un ingénieur, c'est bien, vous avez le droit, vous avez le droit d'aller à l'université et d'étudier pour devenir un ingénieur. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas décider et personne ne peut décider. c'est seul le Seigneur qui, lui, fait un don dans la vie d'un homme particulièrement et quand vous recevez un cadeau, vous savez lequel cadeau que c'est, oui ou non ? Vous ne recevez pas des cadeaux dont vous ne connaissez pas ce que c'est. C'est pourquoi quand Jésus nous fait un don, on ressent. peut-être qu'on ne comprend pas trop bien au début parce que tout don et tout ministère ça commence quelque part, ça mûrit, ça mûrit et à la fin le vrai ministère se transmet, se communique et on ressent que c'est ça l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était dans l'église d'Antioche, il avait la parole que Dieu nous dit des docteurs, des prophètes et il priait et c'est alors qu'au moment donné ce don de Jésus envers Paul comme un apôtre a été allons dire reconnu et c'est comme ça qu'ils l'ont envoyé pour le ministère. Donc c'est important pour chacun d'entre nous de savoir qui on est ou un apôtre ou un prophète ou un évangéliste ou un pasteur ou un docteur ou un enseignant. Il n'y a pas six, il n'y a pas quatre, il n'y a pas trois, il n'y a pas dix, il n'y a pas sept, il y a cinq. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il faut se limiter aux cinq. On ne va pas inventer. On va demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Et vous savez que dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, au verset 1, l'apôtre Paul fait une déclaration. Paul et Timothée, au verset 1, « Séviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe aux évêques et aux diacres. » Aux évêques, c'est-à-dire les anciens. Vous trouverez ça dans le livre des actes des apôtres au chapitre 20, quand Paul appelle les anciens et qu'il a dit que Dieu vous a établi évêque afin de pèter le troupeau qu'il vous a donné à charge. Amen. D'accord. Donc, il y a trois qualités de personnes dans l'Église. Il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Il y a les anciens, il y a les diacres et il y a les saints. Vous êtes d'accord ? Paul écrit sa lettre aux Philippiens, il dit, « À tous les saints, aux évêques, ou aux anciens et aux diacres. » Voilà. Trois catégories de personnes. Maintenant, regardez comment s'infiltrer là-dedans. Comment trouver sa place là-dedans. Comment trouver l'appel de Dieu là-dedans. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, nous voyons les anciens, nous voyons les diacres, nous voyons le peuple de Dieu, les saints. OK. Donc, cet appel doit être confirmé, confirmé par des serviteurs de Dieu et on ne peut pas s'approprier quoi que ce soit pour nous-mêmes parce qu'on croit que c'est bon. Mais malheureusement, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui de s'approprier un don, de s'approprier un titre, sans souvent même savoir ce que ça représente. C'est ça le gros danger qu'il y a. On s'approprie des titres sans même savoir ce que ça représente. Mais ça sonne bien à l'oreille. Ça fait du bien à notre orgueil. Ça nourrit les désirs de notre chair de s'appeler, de prendre un titre quelconque. ça fait du bien. Mais on ne peut pas continuer à ne pas être à la place que Dieu nous appelle à être. Amen. C'est là la clé. OK. Donc, pour parler de ces ministères, je vais rapidement vous parler surtout du ministère de l'apôtre et du ministère du prophète. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'était des ministères qui étaient inconnus. Inconnus dans les années 1950, 60, etc. Mais c'est par la suite. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent on rencontrait des gens qui savaient Dieu et on leur demandait mais quel est l'appel de Dieu dans ta vie ? Et à 95%, on entendait la même réponse. Ou bien il était pasteur ou bien il était un évangéliste. C'était ça les deux ministères qui vraiment étaient connus dans les années 70, 75, 65, 110, 75, 80. Évangéliste et pasteur. Très rarement ancien. Mais le mot prophète et apôtre, Dieu a commencé à restaurer ces ministères et a fait comprendre l'envergure, l'autorité qu'il y avait dedans, l'onction qu'il y avait dans ce ministère et ce don. Et ce qui s'est passé c'est que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ou de serviteurs de Dieu se sont appropriés de ces deux titres parce que c'était évident que ça transportait plus d'autorité que les autres ministères. Et ils se sentaient bien de s'appeler prophètes, de s'appeler pasteurs. Et souvent, sans même savoir ce que ça représentait, l'onction qui était dans la vie d'un homme de Dieu en tant qu'apôtre, l'onction qui était dans la vie d'un serviteur de Dieu en tant qu'un prophète. Et il y a une grande confusion et il y a toujours une grande confusion dans l'Église aujourd'hui concernant ces deux ministères. Grande confusion. Parce qu'il y a des gens qui se nomment apôtres. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être au-dessus des autres. Au-dessus des autres. Il y a des gens qui se nomment prophètes parce qu'ils aiment le prophétique. Ils ont eu une vision un jour de quelque chose et tout de suite, il est devenu prophète. Il a eu un songe un jour, il est devenu prophète. Et c'est dangereux aujourd'hui dans l'Église. Si je vous dis que le ministère prophétique est le ministère le plus dangereux quand cela n'est pas de la part de l'Esprit, le plus dangereux dans l'Église, parce que beaucoup de chrétiens même jouent avec le prophétique. Ils recherchent le prophétique parce que tout ce qui est prophétique a une image, a une image d'un homme qui connaît Dieu, du spirituel. quand on touche le prophétique, malheureusement, ça veut juste simplement dire aujourd'hui que nous sommes des gens de maturité, qu'on est spirituel. Mais le danger qu'il y a de détourner le ministère prophétique est grand dans l'Église aujourd'hui. Et ça cause beaucoup de tort parce que les gens parlent de la part de Dieu quand ce n'est pas Dieu qui parle. Ils parlent selon leur propre chef, selon leurs idées, selon leurs pensées et même selon ce qu'ils veulent. Et ils parlent pour plaire aux hommes, afin que les gens soient zélés pour eux et non pas pour Christ. Zélés pour eux. et l'Église d'aujourd'hui, en général, en général, ne comprend pas le ministère prophétique et même le ministère apostolique. C'est pourquoi nous pouvons nous retrouver dans la parole de Dieu ce soir et voir les éléments, les éléments importants dans ce don que Dieu fait aux hommes. Quand Dieu fait un don, il dépose dans la vie de cette personne une onction particulière et une autorité particulière. Souvent, on se demande pourquoi Jésus a fait commencer la première Église à travers douze apôtres et non pas douze évangélistes. Oui ? Y a-t-il une bonne raison pourquoi il fallait commencer l'Église primitive à travers douze apôtres et non pas douze évangélistes ? Il y avait bien une raison. Le ministère apostolique, l'onction apostolique transporte un message, un message de fondation sur lequel le chrétien va se reposer, sur lequel le chrétien va comprendre l'appel de Dieu dans sa vie et qu'il ne va pas s'éloigner de ce plan et de cet appel, qu'il ne va pas se laisser distraire par les autres choses de la vie ou alors par de fausses doctrines C'est pourquoi le fondement apostolique est important dans l'Église de Jésus-Christ et c'est la raison pour laquelle Jésus a choisi douze apôtres et il est à loin de l'onction apostolique, d'une autorité apostolique pour que l'Église soit fondée, pour qu'il y ait un fondement dans cette Église primitive. et que tous les chrétiens puissent savoir ce que Dieu demande de leur vie. Vous avez remarqué aujourd'hui dans l'Église, aujourd'hui, en général, les pasteurs ne demandent pas grand-chose aux chrétiens excepté de l'argent. ça, ils leur demandent souvent. Mais les pasteurs ne mettent aucune demande sur la vie du chrétien. Et pourtant, et pourtant, le fondement apostolique créé dans l'Église un désir dans la vie des chrétiens pour donner leur vie. Pour réaliser que leur vie ne les appartient plus. C'est fini, ils l'ont perdu. Quand vous devenez un chrétien, vous avez perdu votre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Celui qui veut préserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie, qu'est-ce qu'il a dit ? Il va le recevoir en retour. Mais aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup d'apôtres et beaucoup de prophètes dans le monde, mais le chrétien n'a aucune conviction, n'a aucun appel dans sa vie pour donner sa vie. Et ne chercher que Jésus-Christ dans sa vie. Et de reconnaître que Jésus-Christ est le seul qui peut remplir sa vie et personne d'autre. Donc, le ministère apostolique a un but. Ce n'est pas pour dire « Moi, je suis apôtre. » Mais il y a quelque chose qui est transmis. Il y a quelque chose qui doit être ressenti à travers le ministère apostolique, l'onction apostolique. C'est pourquoi quand on parle de ministère d'apôtre, c'est important pour nous de comprendre que principalement c'est une onction. C'est un don, c'est quelque chose de, comment dirais-je, qu'on peut ressentir, c'est palpable dans la vie d'un homme. C'est une onction. et cette onction, elle transporte une autorité. Vous avez remarqué la vie de Paul ? Vous avez remarqué les épîtres de Paul ? Vous avez remarqué comment l'apôtre Paul, quand vous lisez ces épîtres, il y avait une autorité dans l'esprit derrière ce qu'il communiquait, derrière ce qu'il écrivait ? Ça peut se ressentir, et même l'apôtre Paul le dit, il le sait, il dit, Dieu, Dieu m'a donné une autorité, non pas pour détruire, mais pour construire. Amen. Et cette autorité, on ne la fabrique pas. On ne peut pas se dire, eh bien, l'apôtre, c'est celui qui a une autorité, donc, je vais manifester une autorité. Non. Là, à ce moment-là, vous devenez charnel. À ce moment-là, cette autorité que vous êtes en train de fabriquer, elle va détruire le peuple de Dieu. Mais par contre, l'autorité divine ne détruit pas. au contraire, elle construit la vie du peuple de Dieu. Elle emmène l'autorité de Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit au début que ces cinq ministères représentent ce que Jésus était quand il était sur la terre. Il avait une autorité extraordinaire, le Seigneur. Hein ? Les gens disaient, mais de quelle autorité parle-t-il cet homme ? N'est-il pas le fils du charpentier ? De quelle autorité parle-t-il ? Mais c'était l'investissement du Père dans sa vie. C'était une manifestation du Saint-Esprit qui manifestait l'autorité de Dieu. On ne réfléchit pas pour manifester cette autorité. On ne s'assied pas dans sa chambre, on va dire, mais comment on fait ? Non ! C'est quelque chose qui est dans l'homme, investi par Dieu. Amen ! Donc, il n'y a pas de fabrication. Non ! Il y a un bon parfum. Amen ! Quand c'est fabriqué, il n'y a pas de bon parfum. Il n'y a pas ce bon parfum de la connaissance de Christ. Ça ne sent pas bon. Hein ? Et ça détruit le peuple de Dieu. Ça le jette à terre. Parce qu'il n'y a rien de la chair de l'homme qui peut construire l'homme spirituel. Rien ! Ses talents, ses dons naturels, son intelligence, la sagesse de l'homme ne peuvent pas construire l'Église de Jésus-Christ. Il faut que ce soit Dieu qui investit, qui fasse un don à l'homme, qui l'équipe, qui lui donne son onction et son autorité. Amen ! Donc, ce n'est pas, excusez-moi, mais ce n'est pas tout, c'est la majorité de ces gens qui s'appellent prophètes, qui s'appellent apôtres et qui sont en train de faire du mal à l'Église. Je disais dernièrement, si je vous demande une question ce soir, je vous demande quelle est votre définition de la chrétienté ? C'est quoi la chrétienté ? La définition de la chrétienté, c'est quoi ? Il faudrait voir ce que Jésus a dit, n'est-ce pas ? Il ne faudrait pas de voir quel théologien, qu'est-ce qu'il a dit quelque chose ou quoi que ce soit, quel homme sage quelque part. Non, il faut regarder ce que Jésus a dit. La définition de la chrétienté est sortie de la bouche de Jésus. C'est lui qui a défini la chrétienté telle qu'elle doit être aujourd'hui et dans tous les temps. Amen ! La chrétienté ne change pas selon le temps, selon l'époque, mais malheureusement la chrétienté a changé selon l'époque. Le monde évolue, mais la chrétienté n'évolue pas. Ce qui est écrit reste écrit. Et personne ne peut faire évoluer la chrétienté en dehors de ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Il faut être tous d'accord avec ça si nous sommes des serviteurs de Dieu. On ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. On ne peut pas venir ajouter quoi que ce soit. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Amen ! Alors, on voit la définition de la chrétienté. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre... Non, c'est 14. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Matthieu, juste avant que Jésus ne parte vers son père ce qu'il a dit à ses douze apôtres ? Vous vous souvenez ? Il a dit « Allez, non ? » « Allez dans le monde entier, il a dit. » et « Faites des chrétiens. » Hein ? Il a dit de faire des chrétiens ou il a dit de faire des disciples ? Il a dit « Allez dans le monde entier et faites des disciples. » Amen ! Alors, écoutez maintenant ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc, de Luc au chapitre 14 au verset 26. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Amen ! On continue. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suis pas ne peut pas être mon disciple. » La chrétienté, c'est être disciple de Christ. C'est ça la chrétienté, c'est ça la vie chrétienne. Et Jésus dit « Si tu t'aimes toi-même plus que tu m'aimes, tu ne peux pas être mon disciple. » En d'autres mots, « Si tu ne te renies pas toi-même et si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. » Il ne parle pas d'être un serviteur de Dieu, il parle d'être un disciple. C'est ça qu'il a dit. « Allez dans le monde entier et faites-moi des disciples. » Et ici, Jésus donne la condition pour être un disciple. Il n'a pas dit « Si tu ne jeûnes pas une fois par semaine, tu ne peux pas être mon disciple. » Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit « Si tu ne pries pas tous les jours quinze minutes et que tu ne lis pas la parole de Dieu quinze minutes, tu ne peux pas être mon disciple. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « Si tu n'es pas prêt à te renier toi-même, à prendre ta croix et me suivre, et m'aimer plus que tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. » Ça s'arrête là. C'est ça la définition de la chrétienté. Voilà la définition de la chrétienté. Aussi simple que ça. Ce n'est pas si tu ne prêches pas bien. Non. Ce n'est pas si tu vas à l'église tous les jours. Non. Tu peux aller à l'église tous les jours. Tu peux lire ta Bible tous les jours sans être un disciple de Christ. Tu peux lire ta Bible parce que le pasteur t'a demandé et t'a dit « Il faut que tu lises » ou parce que tu te dis toi-même « Il faut que je prie ». Donc, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux lire la Bible sans même être un disciple de Christ. Je dis la vérité ou non ? Moi, je n'ai rien inventé jusqu'à l'heure. Oui ? Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce que la parole que Dieu nous déclare. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24, Jésus répète la même chose. Si quelqu'un ne se renie soi-même et ne prend pas sa croix pour me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je ne le considérerai pas comme un disciple. C'est pourquoi on met l'accent sur beaucoup de choses qu'on peut faire comme lire la Bible. C'est bon, hein ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Là, on est d'accord. Il faut faire attention. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas lire la Bible. Il faut. C'est bon. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Paul a dit prier sans cesse. On est bien d'accord avec tout ça. Il faut être clair. On est d'accord avec tout ça. Mais cela ne te fait pas un disciple si tu ne veux pas prendre ta croix. Si tu n'es pas prêt à te renier toi-même et à perdre ta vie, tu ne peux pas te considérer comme un disciple du Seigneur. Donc, on peut organiser toutes choses. On peut venir à l'Église tous les jours. On peut être un bon serviteur. On peut être un bon chanteur. On peut être un bon musicien. On peut être un bon n'importe quoi dans l'Église. Exact. N'importe quoi. Mais si on n'est pas prêt à se renier soi-même et te charger de cette croix, ça ne vaut pas la peine parce que Jésus dit « Tu n'es pas mon disciple. » Et donc, le ministère apostolique, qu'est-ce qu'il fait dedans, lui ? Pourquoi je parle de ce message-là ? Parce que l'onction apostolique, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, « Par la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. » Amen. Donc, un fondement que le ministère apostolique vient poser dans l'Église. Ce fondement, ce n'est pas du béton, ce n'est pas du sable, ce n'est pas du ciment, c'est un message. c'est le message de Christ et de Christ crucifié. C'est ça, le message. C'est ça, le fondement. Et quand le fondement est posé, tu comprends que ta vie ne t'appartient plus. Tu comprends que tu es un esclave de Christ. Tu comprends que tu as besoin de perdre ta vie. Tu comprends la raison pour laquelle tu dois prendre cette croix pour que Dieu te forme et te façonne à l'image de son Fils. Parce qu'un disciple est celui qui ressemble à Christ. Un disciple est celui qui ressemble à Christ. Et si tu n'es pas un disciple, tu ne peux pas le suivre. En d'autres mots, tu restes un enfant. Un enfant qui ne grandit jamais. Et un enfant qui ne grandit jamais se bat avec tout le monde. Même s'il est serviteur de Dieu. Ben oui. Même s'il est pasteur, c'est pourquoi on voit dans le monde chrétien des divisions, non ? Des bagarres, des insultes dans le corps de Christ. Et on se demande pourquoi. Et on peut dire il ne lit pas assez la Bible, on peut dire il ne prie pas assez, on peut dire beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est quoi ? Il n'est pas prêt à perdre sa vie. Il n'est pas prêt à se renier lui-même. Et on continue, on va au verset 33 du même chapitre de Luc. Qu'est-ce que Jésus dit ? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Amen. Je n'ai pas inventé ça, je le dis encore. Ce sont les paroles de Jésus. Si tu n'es pas prêt à te débarrasser et abandonner tout ce que tu possèdes, si Dieu le veut, tu ne peux pas être son disciple. Et par contre, il a dit à ses apôtres, allez dans le monde entier et faites des disciples. Donc, c'est clair que Dieu a investi dans la vie de ces douze hommes son onction et un message pour porter à l'Église. Tu comprends ? Tu comprends la construction de l'Église ? On ne peut pas construire l'Église en dehors de ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit clair. Il faut que le serviteur de Dieu n'essaie pas d'inventer quoi que ce soit d'autre. Mais aujourd'hui, il y a des inventions. On invente toutes sortes de choses dans l'Église. C'est pourquoi l'Église, elle a des fausses doctrines par centaines. Et le peuple de Dieu reste enfant, bébé. D'accord ? Donc, on voit un petit peu le rôle de l'onction apostolique. Paul était un apôtre. La parole de Dieu nous dit, il le dit lui-même. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et ce fondement n'est nul autre que Christ lui-même. Amen. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas séparer Christ de la croix. Jésus-Christ, sans la croix, il n'y a pas de chrétienté. C'est simple. Amen. Il demeure le fils de Dieu, mais il n'y a pas de chrétienté. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas la rédemption des péchés. Il a fallu qu'il verse son sang sur la croix. Il a fallu qu'il meure sur la croix. Qu'il verse son sang pour la rédemption de nos péchés. Il fallait la croix pour le salut de l'homme. Il fallait les souffrances de Christ pour le salut de l'homme. Il fallait qu'il verse son sang pour le salut de l'homme. Il fallait qu'il meure pour le salut de l'homme. Il fallait qu'il ressuscite des morts pour le salut de l'homme. Amen. C'est pourquoi le ministère apostolique, le vrai ministère apostolique, a besoin de retrouver sa place au sein de l'Église, en général que je parle. En général. Amen. Pour que cette révélation puisse arriver au cœur du chrétien et qu'il arrête de croire qu'il vient à l'Église pour être béni. Il vient à l'Église pour chercher une bénédiction. Mais c'est quoi l'Église ? L'Église est un endroit pour venir chercher la bénédiction ou c'est un endroit pour venir écouter la parole de Dieu et redresser sa vie et remettre en ordre les choses qui ont besoin d'être remis en ordre et recevoir la conviction dans notre cœur par un Évangile qui est annoncé par l'onction de Dieu, par la puissance de l'Évangile. Autrement, on joue à l'Église. C'est pourquoi le ministère apostolique tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu est une onction. Il y a des gens aujourd'hui qui se nomment apôtres partout dans le monde. Il faut voir la quantité qu'il y a. Il faut voir les centaines qu'il y a. Mais où est l'onction de Dieu ? Où est l'autorité de Dieu ? Où est le message ? Où c'est ? On ne peut pas vouloir être un disciple sans perdre sa vie. C'est impossible. Ce n'est pas possible du tout. Sans l'abandon de sa vie. C'est ça que Jésus a dit. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout. L'abandon de ses droits, l'abandon de sa vie, l'abandon de ses plans, l'abandon de ses ambitions, l'abandon de ses désirs, l'abandon de ce qu'il est, ses désirs charnels, ses plans, ses ambitions. Abandonner. Et venir donner sa vie en sacrifice. Quand est-ce qu'on va recommencer à entendre parler que la vie chrétienne est un sacrifice ? Hein ? Un sacrifice ? L'apôtre Pierre parle des sacrifices vivants. Offrir des sacrifices vivants, des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels. C'est quoi ça ? Le don de sa vie. Le sacrifice est un don. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose qu'on a en plus. Le mot sacrifice même parle de quelque chose qu'on a besoin d'abandonner. Amen ou non ? C'est ça l'onction apostolique. Ça m'est créé, créé dans le cœur des disciples, du peuple de Dieu, ce désir de donner sa vie, de s'abandonner à Christ, de rechercher les choses spirituelles et non pas les choses matérielles, d'être prêt à se renier soi-même et à perdre sa vie. Aujourd'hui, la chrétienté est définie comme un gain. On invite des gens à l'église pour gagner. Tu as des dettes, viens à l'église. Comme si le Seigneur était un marchand. Tu as des dettes, allez, viens, fais un deal. Allons tomber en accord. Tu me donnes tant et puis je te donnerai tant. Mais qu'est-ce que ce Seigneur-là ? C'est le Seigneur de son église ? Ce n'est pas le Seigneur que je connais. Ce n'est pas le Seigneur de la Bible. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Jésus a dit si le grain de blé ne meurt, comment portera-t-il les fruits ? Comment ? Il faut premièrement qu'il meure. C'est pourquoi Jésus a dit prends ta croix. La croix veut dire quoi ? La mort de soi. La mort de soi. La perte de sa vie. Mais aujourd'hui, dans l'église, qu'est-ce qu'on fait en général ? On enseigne aux chrétiens de préserver sa vie. Préserve ta vie et le Seigneur va te bénir de toutes sortes de bénédictions. Mais le seul problème, c'est qu'il n'ajoute pas le mot spirituel derrière. Spirituel. Le spirituel parle de l'homme intérieur. Oui ou non ? N'on parle pas de ses plans, de ses voitures, de ses terrains, de ses maisons, de ses avions, de son travail. Il ne parle pas de toutes ces choses-là. Non. Et c'est là où le ministère apostolique vient et pose ce fondement où les chrétiens ne cherchent plus toutes ces choses-là. Il comprend les paroles de Jésus, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et ensuite, toutes les choses seront données en plus. Il s'occupera de toi. Il veillera sur toi. Il te protégera. Il te donnera ce que tu as besoin pour le servir. Pas ce que toi, tu veux, mais ce que lui, il veut. Amen. Il faut retourner à l'évangile, quoi. Il faut retourner aux paroles de Jésus qu'on a oubliées. Moi, pendant dix ans de ministère, j'ai oublié. Je ne savais plus ce que c'était que ça. On écoute les messages de la foi sur les chaînes de télévision. On écoute tous ces messages de prospérité pour tous. On écoute toutes sortes de ces messages et on se remplit d'orgueil. On nourrit les plaisirs et les désirs de la chair. On nourrit notre égoïsme. parce qu'on nourrit. Incroyable. Quand il n'y a pas de fondement, on change son contenu. Et on fait la parole de Dieu dire ce qu'elle ne dit pas. On fait la parole de Dieu dire ce qu'on veut que ça dise. pourquoi ? Parce qu'on n'est pas prêt à perdre sa vie. C'est pourquoi quand on parle d'un serviteur de Dieu, on parle d'un appel. On parle d'un don. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, croyez-moi, croyez-moi, ça vaut la peine de retourner à la simplicité de l'Évangile, au vrai message de Jésus-Christ. Parce que cet homme de Dieu prospère, autoritaire, qui vient raconter ce qu'il veut. C'est fou comment les chrétiens, c'est fou comment ils arrivent à se soumettre facilement à n'importe quoi. Le disciple, il est prêt à souffrir avec Christ. Oui? Ce n'est pas le chrétien qui dit, Jésus a souffert, moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Vous connaissez cette doctrine-là? Jésus a tout fait, il a tout accompli, il a souffert, il est mort, il est tout, moi, je n'ai plus besoin de rien faire, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis fils d'un roi et tout m'appartient. C'est pourquoi le vrai disciple est celui qui est prêt à souffrir avec Christ, à s'identifier avec lui dans ses souffrances. Accepter les persécutions, accepter les épreuves de la vie, accepter l'opposition, souffrir avec Christ. Vous savez que la perte de sa propre vie est une souffrance à l'intérieur, une souffrance à l'intérieur. Parce que quand Dieu change l'homme, ce n'est pas comme quelqu'un qui vient repeindre un bâtiment qui est sale avec un pinceau ou un rouleau. Vroup, 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 et tout est terminé. Non. L'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme, ce n'est pas un coup de pinceau. Non. c'est une œuvre profonde, c'est une souffrance, c'est une mort à soi-même, c'est un renouvellement afin de ressembler à Christ de plus en plus. C'est ça, la chrétienté. Amen. Et qu'on ne reste pas des chrétiens charnels qui se battent à longueur de journée. Je vais vous dire une chose, quand quelqu'un est continuellement transformé par le Seigneur Jésus, par l'œuvre du Saint-Esprit en lui, il perd toute sa force pour se battre. Il n'a plus de force pour se battre. Quand Dieu change l'homme, le façonne, le brise, vous connaissez c'est ce que David a dit. Qu'est-ce que Dieu aime ? Qu'est-ce que Dieu cherche ? Hein ? Un esprit humble, un cœur brisé. Ça vaut mieux que tous les sacrifices qu'on puisse faire, tout ce qu'on peut faire. ne se gagne pas par la prière. La prière vient aider, oui. Oui, toutes les autres choses viennent aider. Mais le plat principal, c'est la croix qu'on a besoin de prendre. Ça, c'est le plat principal d'être prêt à perdre sa vie. Mourir, mourir. La croix, c'est quoi ? C'est mourir. Oui ou non ? Mourir. Mourir à ses désirs charnels. Amen. C'est une profonde de Dieu. C'est une acceptation de prendre sa croix. C'est humiliant. C'est se repentir quand il faut. Vous savez que la repentance nous brise ? La vraie repentance nous brise. On sent que ça casse à l'intérieur de nous, qu'on a besoin de s'humilier devant notre femme, qu'on a besoin de s'humilier devant un frère. Ça fait mal. C'est dur. C'est entre orgueil qui est en train de prendre un coup et c'est Christ qui est en train de se former en nous. Alléluia. Ça, c'est la définition de la chrétienté. Oui. Ce n'est pas la chrétienté confortable. Quand on écoute les messages qui sont prêchés dans le monde aujourd'hui, ça fait le chrétien comprendre qu'il peut et qu'il a l'approbation de Dieu de garder sa vie et de vivre d'une manière confortable. En d'autres mots, un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied je ne sais trop où, un mélange de tout. Et le péché demeure sous le tapis. On le couvre par tous ces messages qui font frissonner. en d'autres mots, on ne touche pas à cela. On ne veut pas toucher à ce genre de choses dans l'Église. On a peur que ça secoue les chrétiens et qu'ils quittent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On garde sous le tapis. On ne relève jamais le tapis. On le laisse toujours comme ça. Jamais on n'a le courage de le lever et de prêcher un évangile qui emmènera la conviction dans le cœur des chrétiens pour qu'ils arrivent à se repentir et rendre grâce à Dieu et de changer leur vie. Aujourd'hui, les prédicateurs, ils prêchent ce que les chrétiens aiment entendre. C'est vrai, ça, hein ? Écoutez bien, vous allez voir. Moi, j'ai arrêté d'écouter ces faussetés. Assez. Ça ne gifle pas. Ça ne tourne pas mon regard vers Christ. Non. Ça tourne mon regard vers les choses de la terre. Ça dépend quelle chrétienté qu'on veut. Vous voyez ? C'est pourquoi il faut être prêt à perdre. Il faut être prêt à ce que le chrétien ne soit pas satisfait de ce qu'on prêche. C'est pourquoi il y a un message, il y a une onction, il y a une autorité apostolique. Il faut arrêter de croire parce que les gens se disent apôtres, prophètes partout. Ils aiment les titres, mais ils ne savent même pas ce que ça représente. Ils ne savent pas ce que ça représente dans l'Église pour le chrétien. Ils ne savent pas. Vous croyez qu'un chrétien de 18 ans ou 19 ans, il a 18 ans, il a 19 ans, il peut être un prophète ? Vous croyez ça, vous ? Hein ? 19 ans, j'ai rencontré un de ces gars-là un jour. Oui, j'étais en conférence quelque part, il est venu s'asseoir près de moi et la première chose qu'il a faite, c'est de me tirer sa carte. Marqué dessus, prophète, telle, telle personne. Je regarde sa figure, je vois que c'est un petit jeune. Je dis, quel âge je suis ? Il me dit 19 ans. Je dis, t'es un prophète ? Il me dit, oui. Il me dit, arrête de badiner, non. Il me dit, oui, je suis prophète. Je lui dis, qui c'est qui établit prophète ? Il me dit, moi-même, moi-même. il y a deux, trois prophéties tous les quatre dimanches et il est prophète. On va où ? Et vous savez combien il y a comme ça ? Vous savez combien il y a comme ça ? C'est pourquoi quand on parle de l'appel de Dieu, quand on parle de ministère, quand on parle de don, il faut retourner à la parole de Dieu. Il faut voir clairement qu'est-ce que Dieu dit. Et la plupart de ces gens-là sont des mercenaires. Des mercenaires. Ils servent Dieu pour eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour le peuple de Dieu. Mais ils sont des prophètes, ils sont des apôtres, ils sont des pasteurs, ils sont des enseignants, ils sont tout. Moi, je les appelle des mercenaires. C'est pourquoi le serviteur de Dieu, l'appel de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de profond. C'est la plus grande chose, le plus grand appel qui puisse exister sur la terre. Quand Dieu met son doigt sur quelqu'un, il l'équipe. On ne va pas à la recherche de ces choses. C'est Dieu qui vient vers nous. On n'a pas besoin de rechercher quoi que ce soit. parce que si quelqu'un est appelé de Dieu, personne ne pourra l'empêcher. Et la seule personne qui pourra l'empêcher à être ce que Dieu veut, c'est lui-même. Personne d'autre. Amen. Séviteur de Dieu. L'appel de Dieu. Ministère. Sérieux. Amen. On va faire une pause. On va faire une pause de quelques minutes et puis on retourne un petit moment. D'accord ? Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501